Salut, c'est TheRetroGamer pour une toute première vidéo et aujourd'hui je vais commencer let's play d'un jeu assez vieux, enfin c'est un jeu récent pour un jeu rétro, il est de 2001 et c'est Banjo-Tooie, donc c'est la suite de Banjo-Kazooie, donc c'est l'histoire en fait d'un ours et d'un oiseau qui sont amis, l'oiseau vit dans le sac de l'ours, enfin bref, on va regarder ça, on va commencer, c'est parti. Deux années se sont écoulées depuis que Gruntilda la sorcière a été vaincue par Banjo et Kazooie, donc en fait dans le premier épisode on doit tout simplement vaincre la sorcière Gruntilda parce qu'elle a kidnappé la... la petite soeur de Banjo, l'ours, après être tombée de sa tour elle fut enterrée, machin machin, j'ai pas eu le temps de lire, bref, c'est pas grave. Enfin bref, je vais enlever la cinématique si c'est possible, mais si on ne peut pas... Ah si, ça y est, voilà. Oh mon dieu, je connais la touche pour enlever la cinématique. Voilà, donc lui c'est Bottles, c'est celui qui sert de... de Mentor pour le premier épisode, il nous indique toutes les touches, etc. Voilà, donc là on a le monstre vert qu'il va falloir... qu'il va falloir botter les fées fesses pour ce premier combat. Malheureusement ce ne sera pas un combat à mort et donc ce monstre vert vivra encore longtemps. Ah donc, comme je le disais, l'oiseau vit dans le sac de son ami. Une personne imbécile aurait dit... Non mais, allo ? Et je viens de ruiner la vidéo en le disant. Allez, toi ! Allez, allez ! Allez, allez, vite, 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 vite. Votre partie arrête ici, c'est bien. Allez Klingo ! On se dépêche, là tu vois ta potion, gué, gué, gué ! Voilà, et en tout cas, qu'il se passe, tu deviens invisible. Tu deviens invisible et moi je te... je te roule dedans. Et voilà, et hop, tu n'es plus invisible et tu es dans un bouclier bleu qui tourne autour de toi. Un bouclier normalement en forme de boule, mais avec les moyens de l'époque un petit peu plus, on va dire, carré. Hein ? Puisque c'est une... Cette boule ressemble plus à une alvéole qu'à une boule, justement. J'ai envie de dire. Là, tu es ici, tu es ici. Oulala, quelle belle liaison. Tu es ici, oui. Tout le monde sait qu'après tu, il y a un T. Obligateur, obligateur, obligateur. On apprend ça en CP, quoi. Après tu, il y a toujours un P. Un T. Un T. Un T ou un P ? Un T. Attention. Euh... C'est l'été. On va dire que c'est pour ça. C'est assez triste, t'as. C'est assez triste. Parce que lui, il a envie de se faire flageller. N'empêche, c'est peut-être pour ça que je suis assez tordu. Euh... C'est le premier boss qu'on rencontre dans le... Premier boss. Oui, on va dire que c'est un boss. C'est le premier boss qu'on rencontre dans le jeu. Et ce boss-là est un méchant sadomaso qui veut aller se faire fouetter par sa sorcière bien-aimée. Je comprends pas. Enfin bon, c'est pas grave. Bref. Là, on arrive dans l'huile aux sorcières. Enfin, on y est toujours. Au village Jinjo. Voici un de mes cidaux. Congrès en deux, pour créer un réseau de raccourcis. Cette taupe est la taupe la plus bizarre que j'ai vu de ma vie. Quoi que... J'avais eu une Nintendo 64 pour mon anniversaire, si je me rappelle bien. Ah non, c'était même pas pour... C'était comme ça, je crois. Ma sœur et son mari me l'avaient donné et je viens de tomber... Ah non, je vais faire... Ma sœur et son mari me l'avaient donné parce qu'ils ne l'utilisaient plus et c'est magnifique. Et donc j'avais ce jeu-là, j'avais quoi d'autre ? J'avais Super Mario 64. J'avais euh... Un jeu de... C'était... 1080 degrés, un truc dans le genre. C'était un jeu de... Snowboard. Et je crois que c'était tout. Ouais, je crois que c'est tout. J'avais pas beaucoup de jeux mais euh... J'adorais vraiment. Et du coup, c'est pour ça que je commence par ce jeu-là parce que c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué jusqu'à l'invention du CD. D'ailleurs, je sais pas si on peut vraiment qualifier ce jeu de rétro parce qu'il est... Enfin... Euh... Si, c'est le début de la 3D, c'est encore assez rétro. Allez hop, j'ai une étoile. Une étoile de puzzle en or. Avec une étoile de puzzle en or, on rentre tous les services du monde, ça c'est clair. Voilà. Jiggy Quoi, Jiggy Wiggy. Allez hop, c'est parti. Maintenant, on va chez Jiggy Wiggy. Sans parler à toutes les taupes là. Dépêche-toi. Pendant ce temps... Oh non. Mais laissez-moi jouer. 3 minutes de gameplay, 12 minutes de cinématique. Heureusement que c'est comme ça qu'au début. Je pourrais créer un film avec des cinématiques de jeu. Je crois que j'ai envie de créer un film avec des cinématiques de jeu. N'importe quoi. Allez, maintenant lui il explose parce qu'il y a la vieille là, méchante. Il se passe quoi ? Ah voilà. Ok. Donc il a explosé, on peut le voir là. Ils ont totalement ruiné le palais. Parce que ce sont des sorcières. Et les sorcières ont toujours une mauvaise réputation dans les jeux vidéo avec la participation d'un enfant en tant que joueur. Euh... Vous savez pourquoi ? Parce que... Je sais pas. En fait ouais, c'est vrai. Les sorcières elles ont toujours été persécutées le long de leur vie. Tout simplement parce qu'elles faisaient de la magie noire. Je comprends pas. Enfin je veux dire, que quelqu'un ait envie, euh, je sais pas, de manger une boîte de raviolis crues. Y'a pas de problème. Que quelqu'un ait envie de transformer quelqu'un en grenouille, y'a pas de problème non plus, je comprends pas. Enfin... Les gens n'ont pas vraiment le sens de la priorité, des priorités contrairement à moi. Euh... Boîte de raviolis crues, ok. Mais euh, par contre, boîte de... de... Comment ça s'appelle ? Des cannellonis crues, bah c'est pas bon par contre. Parce qu'il y'a beaucoup trop de viande en fait. Et euh... Crue. C'est pas bon, la viande crue. Euh, quand c'est déjà après-cuit. J'crois que c'était déjà après-cuit. Ouais, c'est déjà... C'est déjà cuit. Et c'est re-chauffé après. Parce que c'est comme ça le système des boîtes de conserve, je crois. Je trouve que c'est une invention révolutionnaire. Euh... Je sais pas ce que je voulais dire. Non, en fait c'est pas une invention révolutionnaire. Je parle des doublages en fait, le truc c'est qu'ils ont pas mis de voix dans la langue où est joué le jeu. Et du coup ensuite ils ont juste mis le texte dans la langue du jeu. Comme ça ils ont pas besoin de payer des doubleurs. Les développeurs c'était un petit peu des... Un petit peu radin sur les bords j'ai envie de dire. Je suis fier de toi, serviteur de Jigwigi. Jigwigi. C'est bien, bien. Vous venez d'entrer dans le temple sacré de Jigwigi. Et je parle de moi à la troisième personne. La troisième personne exactement. Troisième. Première, deuxième, troisième. Tout le monde le sait. Bref. Allez, 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 allez. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire ce puzzle. J'aime les puzzles. J'aime les puzzles. Mais laissez-moi donc. Ok, d'accord. Celui là c'est pas dans... C'est ici. Puisque c'est ici quoi. Et hop là. Et hop là. Et hop là. Un zboub. Voilà. Hop. Hop. Est-ce que c'est ici ? Moi je dirais que c'est ici. C'est ici. Non. Ici, non. Ici, là. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi en moins de 30 secondes. Je voudrais que vous sachiez que je remercie tout d'abord ma mère. Pour m'avoir aidé jusque là. Non, je rigole. J'ai juste fait un puzzle. Un puzzle. Oui, un puzzle. Il manquait 4 pièces. Observez la toute-puissance de Jigui Wigi. C'est bien Jigui Tu arrives à ouvrir une porte Qui est à 100 mètres de toi Feignasse de Jigui Wigui Dépêchons Et bien c'est en compagnie de Jigui Wigui Que je vous dis au revoir Et à la prochaine La prochaine fois je sais absolument pas Quand est-ce que ce sera Mais ce sera un jour Donc voilà bref Et merci d'avoir regardé cette vidéo Salut